Est-ce qu'on veut balayer le compte personnel d'activité ? Est-ce qu'on veut balayer le tiers payant pour tous ? Est-ce qu'on veut balayer la complémentaire santé pour tous ? Non, je ne le souhaite pas, parce que ce sont des droits conquis pour les Français, et ce sont des droits positifs, qu'y compris aujourd'hui, la France Insoumise défend l'Assemblée avec nous. Le CICE ? Le CICE a été, vous parliez de l'attractivité tout à l'heure, le CICE a été, sur bien des plans, la capacité pour les entreprises françaises à retrouver des taux de marge positifs, alors que nous étions le pays qui a les taux de marge en Europe, qui était parmi les plus faibles. Et donc, il était logique de commencer par ça, parce que c'était une façon aussi de défendre l'emploi. Et donc, ça a pris du temps, et peut-être que dans l'équilibre général, il y avait des choses à faire différemment, mais nous avons permis, dans ce cas-là, en l'occurrence, de restaurer une compétitivité. Après, la question qui est posée, c'est de savoir si la politique de l'offre était une politique définitive, ou est-ce que c'était une étape vers autre chose ? Et ce que nous n'avons pas réussi à expliquer, et François Hollande particulièrement, c'est de dire, dans la politique qu'il conduisait, quelles étaient les étapes suivantes ? Et quand on n'a pas la vision, eh bien, effectivement, tout devient compliqué. C'est ce que je lui ai dit un jour, je lui ai dit le problème. Quand on achète une maison, on paye tous les mois, non pas un loyer, mais enfin une traite. Et on finit même presque par se dire que c'est, voilà, on finit non pas par l'oublier, mais par considérer que c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on sait qu'on a une maison, et on sait à quoi elle ressemble. Ce que je lui ai dit, c'est qu'avec toi, le problème, c'est que les gens, pas tous les mois, mais tous les ans, ils payent, mais ils n'ont toujours pas compris où était la maison et à quoi elle ressemblerait. Sous-titrage Société Radio-Canada